Musique Le Centre Oubounou, un partenariat avec UNICEF, a tenu une confrante débat ce jeudi 16 juin, axée sur la consolidation des valeurs d'Oubounou chez les jeunes burundais. La gravité des traumatismes de guerre peut engendrer de mauvais comportements dans une société. Frère Emmanuel Nakalouti Mahana, coordinateur du Centre Oubounou, donne l'exemple du Burundi. Face aux différentes crises que le pays avait connues, il fallait que la base des valeurs soit reconstruite pour porter l'aspiration de la population burundaise à la paix et à l'état de droit. En commençant son travail d'animation sur les valeurs, nous nous sommes confrontés à la pesanteur des traumatismes de guerre qui avait, entre autres, induit l'accroissement de l'alcoolisme dans le pays, la multiplication des violences domestiques, des violences sexuelles, y compris sur de petits-enfants, et d'autres formes de violences et d'intolérances. Les jeunes burundais ont besoin des leaders responsables, explique frère Jean-Nepom Senwigiri Mahana, consultant du Centre, lors de son exposé. L'humanité en français permet aux gens de vivre en harmonie dans une société quelconque. Frère Emmanuel partage les valeurs de l'Oubounou. Même dans les milieux les plus reculés du pays savent s'exprimer avec aisance, parce que quelqu'un qui manifeste un sens de dignité, un sens de solidarité, un sens de courtoisie, un sens de responsabilité, de respect de la parole donnée, quelqu'un qui manifeste de la générosité, qui est sensible quand les gens souffrent, qui est sensible quand les gens sont heureux. Les gens savent ce que c'est que l'Oubounou, et précisément ce sont ces valeurs qui sont disparues, qui ont été cassées, et qui permettent qu'on voit des atrocités inimaginables aujourd'hui. Par la méthode des théâtres narratifs, les animateurs parviennent à faire comprendre aux gens des sites des déplacés et aux résidents qui doivent vivre en concordance. Ensemble, ces jeunes de différentes communes du pays, de différentes ethnies, élaborent des micro-projets générateurs de revenus. Ils sont marqués par des blessures psychologiques causées par des crises sociales.